La vengeance de Cornobidouille de Magali Bognol et Pierre Bertrand Aux éditions l'école des loisirs C'était la nuit et dans la maison de Pierre, tout semblait si calme Pourtant, là-bas, du côté des toilettes, un petit bruit peut-être Cornicrifoniette, le schnappant, le scélérat, le cafard à lunettes Oser me jeter dans les toilettes ? Moi, la sublime, la magnifique, la grandiose Cornobidouille Mais il va me le payer cher, ce trou de balle de verre de terre Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon Quelques instants plus tard, en plein cœur de la nuit Pierre se réveilla dans son lit Oh zut, se dit-il, encore envie de faire pipi ? Dans le couloir, la porte des toilettes était entre-ouverte Et des empreintes mouillées menaient jusqu'à la cuisine Pourtant, papa et maman dorment paisiblement et papi et mamie ronflent tranquillement Bizarre, bizarre, se dit Pierre en poussant la porte de la cuisine Pierre inspecta la grande armoire Personne Ouvrit le grand placard Personne Vérifia tous les tiroirs Personne Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose ? Pierre sursauta La sortière Cornobidouille le regardait sévèrement Ah, chenapant à lunettes, tu croyais t'être débarrassé de moi Ah, à quoi vraiment que tu me prends pour une imbécile ? Euh, oui, madame la sorcière Répondit Pierre en souriant Petit impertinent, je vais te compresser, t'écraser, t'écrabouiller M'écraser ? Mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule Comment ? Aussi microscopique qu'un pipi de poustique Comment ? Aussi ratatiné qu'un vieux poil de trou de nez Comment ? Furieuse, Cornobidouille semblait bouillir comme une vieille marmite Puis elle s'écria Vengeance ! Vengeance ! Vengeance ! Elle se mit alors à grandir À grandir À tellement grandir Que Pierre se sentit pour le coup Très petit Cornobidouille tendit alors un doigt vers Pierre Qui se retrouva aussitôt Immobilisé sur sa chaise Les deux bras collés sur la table Que dirais-tu ? Fesse de moineau d'une bonne soupe à ma façon Non, je ne veux pas Elle pourrait te transformer, voyons, en... Dindon ? Non, je ne veux pas En limaçon ? Non, je ne veux pas Un potiron, oui, c'est ça, un potiron Non, je ne veux pas Eh bien, tu as tort, tête de butor C'est délicieux, le potiron Tellement délicieux que tes parents pourront te découper Te cuisiner et... T'avaler Non, je ne veux pas Trop tard, face de lézard Et assez discuté La géniale Cornobidouille Tu dois se mettre au travail Et Cornobidouille fit apparaître sur la table Tout un tas d'ustensiles et de flacons bizarres Puis elle se mit à cuisiner en chantonnant Du hachis de verre de terre Des poils de dromadaire Du moisis de camembert Et des triteaux Berk ! Fit Pierre en grimaçant Mais Cornobidouille poursuivit Des langues de gargouille Du crachat de grenouille Un zeste de fripouille Et un joli serpent Berk ! Mais c'est dégoûtant ! Oui ! Répondit Cornobidouille en jubilant Délicieusement dégoûtant ! Et elle approcha son énorme cuillère Tout en pinçant le nez de Pierre Pour lui faire ouvrir la bouche Attendez ! Dit Pierre en étouffant Votre soupe ce n'est pas une vraie soupe de sorcières Comment ça ? Fulmina Cornobidouille indignée Mais je suis championne en soupe dégoûtante Ben non ! Répondit Pierre en faisant mine de réfléchir Il manque des poux de vos gambettes Ah bon ? Du jus de vieilles chaussettes Ah bon ? Des poêles de barbichettes Ah bon ? Oui oui ! Poursuivit Pierre malicieusement Goûtez vous-même et vous verrez Et Cornobidouille offusquée Goûta consciencieusement sa soupe Aussitôt elle devint toute rouge Et commença à se ratatiner Puis à s'arrondir Cornobidouille Petrouflette Il m'a encore eu Voilà que je me potironne Au secours J'ai mis la sorcière dans un cri étouffé Bien fait pour toi vieille vipère Et maintenant tu vas aller prendre l'air Et Pierre transporta le corne potirouille Jusqu'à la fenêtre Et le fit rouler dans le jardin Le lendemain matin Pierre fut réveillé par la voix de sa maman Venez voir tout le monde Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire Un potiron Un potiron a poussé dans le jardin Il a une drone de trombine Remarqua le papa de Pierre On dirait qu'il nous regarde Ajouta le grand-père S'il pouvait parler Je suis sûre qu'il le ferait Insista la grand-mère Eh bien trombine ou pas Ça fera une excellente soupe pour ce soir J'espère que notre petit Pierre en prendra N'est-ce pas mon chéri ? Non, je veux pas Le bruit s'est enfui Et mon histoire est finie Au revoir les enfants